Anthony Saléche est avec nous pour un oeil sur les médias. Bonsoir Anthony. Vous revenez sur ce présumé SMS de Sibeth Dia. Il l'a chargé de relations presse à l'Elysée, qui a du mal à passer. Et en cause d'un message qui a été révélé par nos confrères du canard enchaîné, un SMS disant ceci, yes, la meuf est dead, qui aurait été envoyé à un journaliste qui lui demandait si Simone Veil était bien décédée. Alors il y a d'abord eu ceux qui ont déploré un manque de respect, comme cet internaute qui jugeait cela regrettable, irrespectueux et déplacé. Et très vite, la tentation de la récupération politique a été trop grande pour résister, notamment à droite et à l'extrême droite. Lydia Girousse, des Républicains, jugeait cela honteux et indigne, et je cite, révélateur de la République débraillée d'Emmanuel Macron. Honte aussi, selon Nadine Morano, qui en appelait à la démission de Sibeth Ndiaye. Démission demandée également par le numéro 2 du FN, Florian Philippot, qui trouve cela indigne et vulgaire. Et puis en condamnant, certains ont même tenté l'humour. C'est le cas de Nicolas Dupont-Aignan. D'autres internautes, comme celui-ci, regrettaient que, sous prétexte de condamner ces propos, cela virait rapidement aux propos racistes. Sibeth Ndiaye, rappelons-le, est franco-sénégalaise. C'était le cas de cet internaute, quelle qu'en soit la nature. Pourquoi en profiter pour déverser un torrent d'insultes racistes ? C'est une polémique inutile, avant tout motivée par la haine pour cette autre internaute, Sibeth Ndiaye, qui a démenti ce matin chez nos confrères de LCI avoir écrit ce SMS. Elle déplore au passage ne pas avoir été contactée par l'auteur de l'article. Faut-il pour autant la croire ? S'interroge le journaliste Étienne Baldit, faisant écho à un article de L'Express, paru le 12 juillet dernier, dans lequel elle assumait parfaitement mentir aux journalistes pour pouvoir protéger Emmanuel Macron. Elle qui avait été révélée dans le documentaire « Les coulisses d'une victoire » qui revenait sur la campagne d'Emmanuel Macron. On y avait vu du coup une femme assez directe, avec un certain franc-parler. Et justement, pour ce internaute, cette polémique, c'est une méthode pour l'avoir échouée. Le savonnage de planches, nous dit-il. Un événement qui n'est que le résultat d'une lutte intestine dans l'entourage du chef de l'État. Dans le Canard, on apprend en effet que le style de Sibeth Ndiaye ne plaît pas à des proches d'Emmanuel Macron. Du coup, elle pourrait peut-être être mise sous tutelle, voire évincée petit à petit. Enfin, que le SMS soit publié s'il existe. Les choses seront fixées, nous dit cette journaliste, et ainsi être comme Saint-Thomas, qui ne croit que ce qu'il ne voit. En Norvège, l'obsession de certains internautes pour les problématiques d'immigration leur a joué des tours, Anthony. La preuve, avec ce groupe Facebook, un groupe privé anti-immigration, qui a pour nom La Patrie d'abord, un membre a publié cette photo et ce titre. Qu'est-ce que les gens pensent de ça ? Et plusieurs membres ont cru voir des femmes en burqa, preuve selon eux de l'islamisation de la Norvège, pour ce qui n'était qu'en fait que des sièges vides dans un bus. Alors il y avait tout type de commentaires, un tragique, ça devrait être interdit, ou encore j'aurais attendu le prochain bus, avec même parfois agrémenté d'amalgame. Des réactions qui ne sont pas restées privées, parce qu'un autre internaute sur Facebook, elle les a publiées sur son mur, capture d'écran à l'appui, dénonçant la confusion. Son but, que les internautes voient, je cite, ce qui se passe dans les coins noirs du web. Et il a plutôt réussi son coup, puisque les nombreux commentateurs de sa page ont été partagés. Alors il y a d'abord ceux qui se sont amusés de voir que des internautes aient pu être aussi vite bernés. D'autres qui étaient un petit peu partagés, qui ont plutôt ri jaune, partagés entre l'humour et la honte. Et au journal Netavizen, l'internaute en question, celui qui a publié sur Facebook dans un deuxième temps, s'est dit choqué par la haine, et choqué aussi que les préjugés aient pris le pas sur le bon sens. Et quant à l'auteur de la publication initiale sur le groupe anti-immigration, il explique au Washington Post avoir voulu faire une blague parce qu'il s'ennuyait. Blague pas forcément de très bon goût. Nous rappelons qu'en juin dernier, la coalition au pouvoir a présenté un projet de loi pour interdire le voile intégral, la burka et le niqab dans le milieu scolaire et universitaire en Norvège. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, nous créons notre propre réalité. C'est quand même incroyable de voir des choses si différentes en fait, des sièges ou des femmes poilées. Merci Anthony en tous les cas pour votre chronique. Un oeil sur les médias.